Musique Voilà, bonjour et bonsoir. Bienvenue dans l'entrevue du Portaïzen avec mon nom est Suzy Matt et je suis aujourd'hui avec Philippe Ferrer en direct sur YouTube, le Portaïzen. Bonjour Philippe, ça va bien? Bonjour, bonjour. Je suis ravie d'être dans ta maison. Merci, dans ma maison au Québec. Du Portaïzen au Québec. Oui, exactement. Merci d'être là. J'avais très hâte de faire une entrevue avec toi. Bien que c'est comme tu es un YouTuber assez connu en France, j'étais un petit peu nerveuse. On va être tout de suite à l'aise. T'en fais pas. Oui, c'est ça. Depuis tantôt, tu me dis ne t'en fais pas. Alors, je te remercie beaucoup, ça m'aide. Alors, toi, tu fais des vidéos. J'ai vu, c'est depuis 2019, un peu avant la pandémie. Et maintenant, tu as plus de 80 000 abonnés. Mais toi, tu n'as pas toujours fait ça. Alors là, aujourd'hui, on va parler du livre que tu as. C'est ton histoire. Alors, le livre « Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire » et qui est écrit par Laurent Jacques Costa aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc, là, je vais juste montrer Jean-Jacques parce qu'on doit mentionner qu'il n'est pas là aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est lui qui a écrit ton livre, Philippe ? Alors, Laurent Jacques, c'est une histoire d'amour qu'on a eue tous les deux, en fait. On s'est connus il y a un an et demi. Et Laurent Jacques, quand je l'ai connu, il était au CNRS. Enfin, il n'était pas au CNRS. Il venait de quitter le CNRS. C'était un scientifique. Il est archéologue. C'est quelqu'un qui était très terre-à-terre, vraiment terre-à-terre. Et on avait un ami commun qui me l'a présenté. Et mon ami commun, c'est Cyril. C'est ceux qui connaissent l'émission. Merci, on vous écoute. Il y a trois personnes devant le médium. C'est l'émission où on tire les petits papiers. J'adore cette émission-là. Je l'adore. C'est vraiment, vraiment bon. Alors, il y a Laurent Jacques au milieu et Cyril à côté, ou inversement. Et c'est ce Cyril qui m'a présenté, Laurent Jacques. Cyril avait un projet de faire un documentaire, parce qu'il est réalisateur, sur les EMI. Et il a demandé à Laurent Jacques, qui est auteur, d'écrire un documentaire là-dessus. Et évidemment, Laurent Jacques a dit, pourquoi pas ? Mais alors, on le fait sous un angle scientifique. Pour prouver qu'en fait, c'est une histoire de cerveau. Et c'est tout. Voilà. En fait, il était là-dedans. Il n'était pas du tout dans l'histoire, la délocalisation de la conscience. Voilà. Ce n'était pas du tout son truc. C'était plus pour montrer, à la limite, il voulait prouver que c'était des balivernes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, quand il m'a présenté, il a suivi quelques émissions en direct que je faisais. Évidemment, il y a des afters, parce que les personnes viennent chez moi. Ça boit des coups, ça discute. Il y a des médiums. Ça se tire les cartes un peu de partout. Et Laurent Jacques, il était fasciné par ce monde. Et petit à petit, il commençait à avoir des... On venait de lui dire des trucs, des médiums qui lui disaient des trucs qui se révélaient vrais à chaque fois. Et il me dit, il venait chez moi, parce qu'on habite à 100 mètres l'un de l'autre. Tu peux me passer ce livre-là ? Tu peux me passer ça ? Et petit à petit, il est rentré complètement dedans. Et maintenant, il a fait son... Je veux dire, son coming out, si ça peut se dire comme ça. Mais vraiment, c'est quelqu'un maintenant qui connaît peut-être encore plus de choses que moi, parce que c'est quelqu'un qui lit très facilement. Donc, il a emporté ma bibliothèque pour lire tout ça. Et puis, un jour, je lui ai dit... Tu sais, moi, j'ai une histoire et j'ai... Mon histoire, je pense qu'elle pourrait aider beaucoup de gens qui sont dans le deuil. Je sais, moi, comment je m'en suis sorti. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens. Et puis, il m'a dit non. Premier truc, c'était non. Non, 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 il avait un livre. Il était en train de faire un livre. Il m'a dit non, non. Ça a duré deux, trois semaines. Et puis, à un moment, il me dit... Écoute, Philippe, on va tester. On va voir. On va voir un petit peu. Ok, ok, ok. Ok, on va commencer. Alors, deux secondes. Deux secondes, parce que là, il y avait... Voilà. Il y avait mon fils qui me demandait un truc. Tu m'excuses. Et donc, il me dit... Il me dit, ok, on va tester. Et quand on a commencé à... Il a commencé, il m'a enregistré. Et après, lui, il était complètement fasciné. Et il voulait aller de plus en plus loin. Il a dit, bon, on va faire ce livre. On va faire ce livre. On va faire ce livre. Et ça va être génial. Voilà. Et puis, on s'est régalé pendant trois mois. Tous les jours, il venait chez moi. Tous les jours, on écrivait. Tous les jours, il me renvoyait les textes qu'il faisait. Je corrigeais. Je renvoyais. Parce qu'il avait un gros problème, le Laurent Jacques. Ce qui était rigolo, c'est qu'il avait un gros problème avec les prénoms. C'est vrai que... Reynal Roussel, le Julien de Reynal Roussel. Parce que ça arrivait souvent. Il s'est appelé une fois Jean-Jacques Roussel. Il s'est appelé Xavier Roussel. En fait, j'étais obligé de faire attention à tous les prénoms qui marquaient. Parce que sinon, c'était pas possible, quoi. Donc, par contre, il a une plume extraordinaire. Et il a réussi. Pour moi, ça, c'est la grande classe. A donner un ton. A donner le ton que je voulais donner au ton des entretiens qu'on avait. Voilà. C'était ça. C'était vraiment le ton. On voulait aller dans la sincérité complète. Des fois, j'ai même été trop sincère. Et c'est même lui qui m'a dit, non, non. Ça, il ne faut pas le dire. C'est trop intime. Trop intime. Donc, n'allons pas si loin que ça. Mais c'est lui qui a fait, après, la chimie en mettant de l'ordre dans mon cerveau. Et pour pouvoir créer toute cette histoire qui a été, pour moi, un chemin initiatique d'écrire ce livre. Vraiment. Et pour lui aussi. Et pour lui aussi. Et pour lui aussi. C'était vraiment un truc qu'on ne se doutait pas. C'était vraiment... C'était fort. Je suis allé très loin dans mon... Attends, je m'excuse, là, parce que ce n'est pas possible. Je suis en direct. Je te dis non, c'est tout. Vas-y. Je m'excuse. Voilà. Pas de problème. Voilà. C'était avec mon fils qui assistait lourdement. Donc, voilà. J'étais obligé de lui dire, non, on ne commande pas. Voilà. En moins que... Oui, c'est ça. Je reparle de mon fils dans le livre. Voilà. Je l'adore. Je l'aime. Tout ce qu'on veut. Mais quand même, il y a un moment. Il faut quand même faire le papa. C'est parfait, Philippe. Moi, je trouve tellement... D'ailleurs, je trouve que ça fait juste de toi quelqu'un qui est très humain et très terre-à-terre aussi. Et puis, c'est ce que j'aime de toi. C'est ce que je te disais tantôt. J'écoute tes entrevues. Je me suis abonnée à ta chaîne. Je trouve que tu es quelqu'un qui est très humain. Puis, on voit que ce que tu veux, c'est vraiment apprendre. Puis, en apprendre. Puis, on voit qu'il y a tout un cheminement et que... Mais là, on veut savoir d'où ça part, ce cheminement-là. Puis, je pense que tu vas aider les gens, justement, qui sont dans des moments comme ça, où il y a des moments intenses dans leur vie qui sont difficiles, qui prennent des creux. Souvent, c'est pour aller, justement, monter beaucoup plus haut après. C'est ce que je pense, moi. Je pense qu'à un moment... Enfin, je pense ça parce que j'ai vécu, à un moment, le chemin qui va se séparer en deux. Soit tu es assommé par l'événement tragique qui t'est arrivé. Et tu prends un chemin. Tu prends un chemin, le chemin peut-être de te laisser aller, d'être dans la peine, de te faire plaindre. Soit tu prends un chemin complètement différent à prendre vraiment les choses en main. Il n'y a aucun jugement sur ces deux chemins parce que j'aurais très bien pu prendre l'un ou l'autre. C'est un moment, à ce moment-là, au moment où, au plus fort de la tragédie, on sent ces deux chemins qui peuvent... On a le choix. Il n'y en a pas un plus facile que l'autre. Mais voilà, c'est... Moi, j'ai pris un chemin qui est, je pense, le bon. Mais d'autres prennent l'autre. Et il n'y a aucun jugement parce que c'est tellement facile d'aller d'un côté ou de l'autre. C'est tellement difficile, même, plutôt que d'aller d'un côté ou de l'autre. C'est ça qui est compliqué. Mais à chaque fois que j'ai pris... Enfin, quand j'ai pris cette décision de prendre les choses vraiment en main, je l'explique bien. Enfin, je l'explique bien. Laurent Jacques l'explique bien dans mon livre. Il explique bien ce côté prendre les choses en main, changer tout. Moi, j'ai tout changé dans mon appartement. C'était vraiment un changement radical. Je ne voulais pas faire de mausolée de mon époux décédé. Je ne voulais pas être... J'avais un enfant de 3 ans à élever. Et on l'avait adopté ensemble. C'était un cataclysme pour moi. 8 mois avant, j'avais perdu ma mère. Et 3 mois après, mon chien. Tout ça, c'est... C'est beaucoup de deuil en même temps. Voilà. C'est comme si je faisais table rase du passé. Et qu'il se passait... Que voilà, j'avais les cartes en main pour aller à droite ou à gauche. Et là, ça, c'est... Et personne ne peut se douter, avant de vivre un événement tragique, comment il va réagir ? C'est impossible. On m'aurait dit, avant cet événement, on m'aurait dit, tu verras, tu vas te réveiller. Tu vas faire une chaîne YouTube, tu vas avoir 40 000 abonnés. Mais c'est du délire. Moi, dans ma tête, j'aurais pris plutôt le chemin inverse et je me serais effondré. C'était ça. Non, je n'ai pas fait ça. Mais tant qu'on n'est pas devant l'expérience, si douloureuse soit-elle, on ne peut pas savoir comment on va réagir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et j'apprends toujours ça, d'ailleurs. Oui, c'est une force au niveau de l'âme qui est là. Mais tu as eu des synchronicités, par contre, des gens mis sur ta route. Énorme, énormément de synchronicités. C'est ce qui... La dame qui t'avait fait le message. Voilà, ça a commencé le jour de l'enterrement, le jour d'enterrement, où une dame est venue me voir. C'était la femme, la compagne d'un ami proche que je ne connaissais pas. Cette femme, je ne la connaissais pas. Et elle est venue me voir. Et elle m'a dit, je suis médium, je ne sais pas si tu y crois, mais ta femme est partie dans la lumière. Elle est partie très, très vite et très, très énervée. Elle m'a parlé de l'ipélule. Mais voilà, on saura après ce qui se passe. Si tu veux communiquer avec elle, je te donne mon contact. Et puis, on essaiera d'avoir un contact direct avec ta femme. Ça, c'est le premier truc. Mais bon, alors, je vous avoue que je ne me souviens plus toute la conversation, vraiment. C'est des bribes que je me souviens. Parce que j'étais dans un tel état, ce jour-là. Ça m'a fait du bien. Ça, j'étais, waouh, incroyable. Et ça m'a fait du bien. Le moment de l'enterrement, encore un truc très, très bizarre qui m'est arrivé. Le moment, au moment de... À l'église, quand il y a le corps qui est... Il n'était pas exposé, mais le cercueil était devant moi. Le curé qui fait son discours, qui parle de Marie-Paul. Et à un moment, j'étais à côté de ma cousine Marie-Ange, qui plus tard fera de l'écriture automatique. Ça, on ne le savait pas. Et puis, le micro du curé commence à avoir des grésillements, mais pas des grésillements d'un câble. Parce que je suis musicien, donc je sais, quand c'est un câble qui n'est pas bon, c'est un grésillement comme s'il y avait une espèce de radio qui venait polluer le discours du curé. C'est une voix, des trucs très, très bizarres comme ça. Et on s'est regardé avec Marie-Ange. C'est un signe de Marie-Paul, là, ce n'est pas possible. Et on a rigolé. Et pourtant, j'étais... Donc déjà, ces deux petits signes, enfin, c'est deux petits, énormes, mais bon, ces deux personnes que j'ai... Enfin, le moment du curé avec le micro et la médium qui est venue me voir le jour de l'enterrement, tout ça, déjà, ça m'a soulagé. Et ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté jusqu'à la création de ma chaîne et au-delà. Pendant la création de ma chaîne, j'ai vu que c'était ce qu'il fallait que je fasse parce que j'avais l'impression d'avoir un boulevard. Tout ce que je voulais faire se faisait quand ça avait un rapport avec ma chaîne. Tout ce que je voulais faire qui n'avait pas de rapport avec ma chaîne, quand je voulais reprendre la musique, quand je voulais produire une émission de musique aussi pour France 3, parce que je travaillais à France 3, parce que j'étais un musicien. Donc, je faisais des chroniques musique sur France 3. Donc, j'ai appris un petit peu le métier aussi là-bas. C'est très bizarre, tout ça. Et tout ça, c'était parsemé de rencontres, de synchronistes incroyables. Pour te dire, je suis rentré à France 3 en 2015, avec qui je me fais très pote, sans savoir le passé qu'elle avait. C'était Vanina Sherinsky. Elle faisait les chroniques art, et moi, je faisais les chroniques musique. Et on s'est très bien entendu. Évidemment, après, on a parlé de tout ce qui se passait dans l'au-delà. C'est trois EMI. Et puis, ça a été la première à faire mon émission, le pilote, qui a fait le pilote de l'émission, et qui a fait aussi après le pilote de l'émission. Merci, on vous écoute. Et puis, c'est une amie très, très chère maintenant. Voilà. Et c'était le chemin. C'était incroyable. Si tu veux, je te raconterais des synchronicités incroyables qui me sont arrivées. Certaines sont dans le livre, mais pas toutes. Oui. Mais moi, je vais juste aller vers... Toi, tu as mis une libellule, et ce n'est pas pour rien sur le livre. Alors, est-ce que tu peux me raconter pourquoi ? Oui, bien sûr, je vais te raconter. Alors, tu vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la médium qui me parle de libellule, moi, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis, voilà, ça s'arrête là. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai pris le chemin où je voulais repartir de zéro. J'avais un fils à élever. Il fallait que je me prenne en main. Donc, j'ai décidé de tout changer à la maison. Et là, ce n'est pas une question d'argent, parce que je me suis mis à peindre. Ma maison n'était plus du tout la même. Ça n'avait plus rien à voir. Il n'y avait plus de photos de Marie-Paul. Il n'y avait plus rien, plus rien. J'ai les amis de Marie-Paul qui ont même vendu toutes ces affaires. Enfin, j'ai gardé quelques trucs, mais pratiquement toutes ces affaires que je ne voulais pas garder, ils les ont vendues. Et on a pris l'argent et on l'a mis sur le compte de mon fils, sur son livret. Voilà, il y a eu une solidarité aussi. Ça, c'était génial avec tous mes amis. Ça, c'était top. Je les remercie. Je les embrasse, d'ailleurs. Et donc, je te disais, je vidais tout l'appartement. Et j'appelle cette médium et je lui dis, la médium que j'avais vue le jour de l'enterrement, et je lui dis, tu sais, je voudrais quand même garder quelque chose de Marie-Paul, quelque chose qui restera chez moi. Et elle me dit, je ne sais pas, là, je suis avec elle. Elle me parle de libellule. Je dis, mais libellule, je n'ai pas de libellule chez moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je n'ai pas de libellule à empailler. Voilà, donc c'était fou, quoi. Et puis, en fouillant, en jetant, en triant, je tombe sur un cadre, une photo de Marie-Paul. Voilà. Voilà, voilà. Elle est adolescente. Elle est toute jeune. Oui, c'est ça. Elle doit avoir 12 ans, 13 ans, ou peut-être 14 ans au maximum. Et autour, il y a deux libellules. Et j'étais là, waouh ! Elle avait dit, fais attention aux libellules. Et ouais. Et là, et voilà. Et ça, c'est le cadre que j'ai gardé. Et là, je me suis dit, waouh, mais ça existe, ce n'est pas possible. Là, je n'ai plus aucun doute, zéro doute. Et puis, plus ça allait, plus les synchronicités allaient autour de moi, venaient à moi, venaient à moi, étaient autour, mais venaient à moi. Ce n'était pas, je ne la vois pas. Elle venait vraiment à moi. Ce n'était pas, j'interprète. Ça venait vraiment à moi. Ça me bousculait. Je pense que là-haut, il devait savoir que j'étais quelqu'un d'assez sceptique, quand même très matérialiste. Pas très matérialiste, pas vrai. Très ouvert. Terre à terre, peut-être. Très terre à terre, quand même. Avec des doutes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes. Mais je lisais beaucoup. Les expériences de mort imminente m'intéressaient. Évidemment, quand Marie-Paul commençait à être malade, j'ai commencé à lire des livres, à m'intéresser à des vidéos sur YouTube, un petit peu comme les tiennes, mais c'était Lilou Massé, c'était Yann-Éric, Stéphane Alix, Didier Santiago. Il y a plein d'émissions, mais je prenais ça comme un truc pour me rassurer. Voilà, c'était ça. Et puis, ça a continué, ça a continué. Et les synchronicités, ce sont les signes. C'est des signes qui sont venus à moi et qui n'ont pas arrêté. Et ça continue encore maintenant. Oui, c'est ça. Et ce que je te disais avant l'émission, c'est qu'en lisant ton livre, j'en ai lu beaucoup de livres. J'ai fait beaucoup d'entrevues et beaucoup d'entrevues avec des Français et des Québécois. Mais en lisant ton livre, ce qui m'a le plus marquée, c'est de dire, wow, on est sur le même cheminement qui n'a rien à voir qu'on soit Québécois, Français, qu'on a telle valeur, telle valeur, ça n'a plus d'importance. À la base, on a toute une âme, on veut toute la lumière, les synchronicités, l'énergie. Donc, j'ai senti ce lien-là d'âme à travers les continents. J'ai trouvé ça très beau parce que je ne sais pas si c'est parce que c'est ton livre à toi, mais c'est ce que ça m'a fait te ressentir. Et puis qu'on en a besoin, on a besoin des émissions comme ça, comme la mienne, comme la tienne parce que, tu vois, ça te rassurait quand tu en as eu besoin. Oui, complètement, complètement. Et quand on a fait ce livre avec Laurent Jacques, on s'était fixé comme but aussi de raconter comment j'ai pris le bon chemin, enfin le bon chemin. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais comment j'ai pris un chemin dans lequel je suis heureux maintenant, que c'était un cheminement, l'écoute, de s'écouter à soi aussi, beaucoup. S'écouter, c'est là que ça prend de la foi et de la confiance. C'est ça, s'écouter, s'écouter et puis ne pas avoir peur des fois d'aller plus loin, de se dire, j'ai tellement envie de ça, mais allez, allons-y, allons-y quand même, allons-y quand même, j'ai fait mon émission sur un coup de tête, c'était pour me rassurer. Je t'ai trouvé vraiment bon parce que j'en ai fait des entrevues dans le temps de la pandémie, c'était le temps, mais toi, tu en faisais trois, quatre semaines. Moi, une, j'en avais déjà assez, j'étais fatiguée et puis là, j'ai lu, c'était trois, quatre fois semaine, wow. En fait, ce qui se passait, c'est que j'étais à la maison tout seul avec mon fils, je lui faisais l'école aussi parce qu'on était confinés et il y avait deux solutions. Soit j'avais remonté un groupe de musique, donc pour te dire, ça n'y est pas, je ne crois pas que ce soit dans le livre d'ailleurs, on devait faire notre première prestation à la radio le jour du confinement, le groupe devait commencer le jour du confinement. Donc, évidemment, le groupe s'est arrêté et puis entre temps, il y a eu des histoires et puis ça s'est arrêté vraiment. Donc, voilà, encore quelque chose qui devait se faire, mais qui ne s'est pas fait. Et il y avait un album complètement prêt aussi. Dès que je voulais aller dans le professionnalisme pour faire autre chose, quelque chose qui me prenne un peu de temps. Non, ce n'est pas ça. J'ai fait quatre ou cinq interviews par semaine parce que des fois, j'en étais à cinq des fois et je m'étais régalé. Ce confinement, ça a été une bénédiction pour moi et pour ma chaîne parce que je suis passé de 1 200 abonnés à 10 000, 12 000 en un mois. Oui, c'est ça que j'ai vu. Alors, mais c'est bon parce que je pense que les gens aussi ont senti ta sincérité et puis, tu sais, ton côté. J'aime ça parce que tu as toujours le sourire. Les gens ont toujours du plaisir avec toi. Les entrevues qui t'ont marquée, je sais que tu as parlé en particulier de celle avec Aline Peugeot. Ah oui, c'est la première qui m'a marquée vraiment, Aline Peugeot. On l'a eue, moi aussi j'ai eue l'entrevue. Alors en fait, j'avais lu le livre et qui m'avait complètement chamboulé. On parlait tout à l'heure de résilience, de façon de se sortir de situations dont on ne se doute pas qu'il puisse y avoir une issue. Je ne sais pas si tu as lu son livre. C'est une histoire de beaucoup de résilience. C'est incroyable. Elle est passée par toutes les étapes possibles, inimaginables. Déjà, toute petite, elle est adoptée. En plus, ce n'est pas le problème qu'elle a adoptée. Moi aussi, j'ai adopté un petit garçon. Ce n'est pas le problème. Mais elle a une impression de manque d'amour. Elle part du foyer, elle sombre dans la drogue, elle croit s'en sortir. Elle part dans la prostitution, elle croit s'en sortir. Il y a des mauvaises personnes qu'elle côtoie. On croit qu'elle sait les bonnes, mais non. Et à chaque fois, elle s'en sort, elle s'en sort, elle s'en sort. Et quand on l'a, quand je l'ai eu au téléphone, je me suis dit, c'est ce petit bout de femme qui a connu tout ça et qui a la joie de vivre et qui est incroyable. Ça m'a fait beaucoup d'écho, même si je n'ai évidemment pas vécu ce qu'elle a vécu. Mais je pense qu'au fond de nous-mêmes, chaque être humain peut se sortir de n'importe quelle situation. C'est au fond de soi. Et on ne peut pas se douter qu'on puisse se sortir de cette situation. C'est comme, est-ce que souvent on dit que les épreuves sont à la hauteur ou à la mesure de la personne, de ce qu'elle est capable de vivre. Bien, j'espère. J'espère parce que des fois, ce n'est pas sympa. Non, parce qu'il y a des gens qui se suicident. J'ai un frère comme ça. Mais pourtant, s'il y avait attendu un peu, les gens autour l'auraient aidé. Alors, ça aussi, c'est du cheminement, c'est de l'apprentissage. Tu penses qu'on est ici pour ça, en fait? Oui, je pense que c'est ça aussi. Moi aussi, je suis là-dedans. Est-ce qu'on apprend? Je me pose toujours la question quand même. Est-ce qu'on est là dans une école? Est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on est là pour faire des expériences? La question, des fois, j'ai l'impression d'avoir la réponse. Et puis, une autre fois, je doute. Je suis comme ça. Des fois, je suis là. Non, c'est une épreuve, mais qui va m'amener à quelque chose de mieux. Et puis, parfois, je me dis, c'est quoi cette épreuve pourrie? Et j'en veux à l'univers. Je suis vraiment l'être humain le plus basique possible, comme tout le monde. As-tu développé des capacités plus médiumniques à travers ton cheminement? Non. Non, mais par contre, j'ai l'impression d'écouter encore plus, d'écouter mieux, d'aller plus vers tout ce qui est synchronicité, plus vers les signes. Et quand je vais vers ces signes-là, je sais qu'il se passe quelque chose de bien. Voilà, j'ai une capacité maintenant d'observation, on va dire, une observation d'autour de moi, de l'univers, de l'intuition. Ça, oui, ça, je pense que, tu sais, en octobre, je vais sortir aussi un jeu chez Hachette pour te montrer cette intuition comme c'est un jeu de société. Et on a un salon Discord pour la chaîne. C'est un salon un petit peu comme Messenger, mais tout le monde discute autour de la chaîne, autour des vidéos de la chaîne, etc. Et il y a quelqu'un, son pseudo, je vais le dire, c'est un pseudo, c'est Isazen, qui marque, Philippe, il devrait faire un jeu. Et puis ça, voilà, ça continue. Et moi, ça a fait comme une loupe, comme une loupe. J'ai dit, un jeu, pourquoi pas ? Et toute la nuit, toute la nuit, mais c'est peut-être une heure dans la nuit, j'ai rêvé de ce jeu et j'ai rêvé toutes les règles. Le matin, je me suis levé, j'ai écrit toutes les règles. Wow. Toutes les règles, j'ai fait là. Et puis après, je me suis dit, à qui je l'envoie ? Ça, ça n'intéresse peut-être personne. Oh, j'envoie la plus grosse boîte, Hachette directement. Allez, on envoie. Trois mois après, j'ai un coup de fil. Votre jeu est passé en commission et on va le faire. Wow. T'as canalisé, en quelque part, t'as comme canalisé ton jeu. C'est ça. Ben voilà, c'est ça. Mais le livre, là, j'ai eu l'intuition aussi de demander à Laurent Jacques de faire le livre. Si Laurent Jacques n'était pas venu, jamais j'aurais... En fait, c'est vraiment une rencontre qui était indispensable. Lui avait besoin de moi, moi j'avais besoin de lui. Et pareil, c'est une rencontre incroyable. Et pareil, à qui on va l'envoyer ? Il y a le jeu qui... Voilà, je suis déjà en contact pour le jeu. Envoyons-le d'abord à Hachette, le lotus et l'éléphant. Et puis au bout de trois jours, elle a lu le PDF que j'ai envoyé. Le PDF. Elle me dit, non, 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 on signe. On signe. Voilà, c'est génial. C'est des histoires incroyables. Donc, je vois la difficulté qu'on a, normalement, un auteur à se faire éditer. Et que là, parce que j'ai une petite intuition et ça a marché, c'est génial. C'est génial. Moi, je dis merci de l'univers, là. Tu es sur ton X, comme on dit. Ah oui, oui, à fond. Est-ce que... J'aimerais ça que tu me parles du personnage de Mr. John. Ah, Mr. John. Ça, ce qui est tellement intriguant. Ça fait presque James Bond. Alors, je vais vous expliquer un petit... Ouais, je vais vous expliquer, Mr. John. Alors, quand j'ai commencé la chaîne, pendant le confinement, quand j'ai commencé à faire les émissions par Skype, donc en visio, j'ai reçu une lettre d'un certain Mr. John qui me disait qu'il connaissait un tel, qu'il connaissait un tel. Il parle des personnes que j'avais invitées. Il me donnait son avis. Il me donnait son avis sur la façon de présenter ma chaîne. Tout était dans la bienveillance. Et tout était tellement vrai. Et je me suis dit, waouh, il faut absolument communiquer avec cette personne. Donc, je l'ai appelée. Et je l'ai appelée. J'ai eu un super contact. En fait, cette personne, elle est médium. Elle est voyante. Elle est agrégée de philosophie. Elle était prof de philo. Elle est toujours d'ailleurs prof de philo, d'ailleurs. Je ne sais plus trop. C'est quelqu'un qui s'y connaît énormément. Mais vraiment, c'est une pointure en ufologie qui est une pointure en tout ce qui est... Tout ce qui est au-delà, tout ce qui est invisible, il s'y connaît. Il a dû avaler des milliers de bouquins. C'est un puits de science. Et quand c'était pendant le confinement, j'avais un rythme effréné d'inviter les personnes. Donc, parfois, j'étais obligé de demander conseil. Est-ce que cette personne, elle est bien ou pas ? Il me conseillait. Il m'a toujours conseillé impeccablement bien. Mais on est devenu... Alors, je ne l'ai jamais vu en vrai. On a fait une fois une visio. Voilà. Je sais comment il est. Mais c'est tout. C'est tout. Et par contre, on est toujours, toujours en contact. Voilà. Ça, c'est génial. Et je ne le remercierai jamais assez. D'ailleurs, quand il a vu le livre, je ne sais pas, il faudrait qu'il me donne son retour. J'espère que je ne l'ai pas écorché. C'est vraiment intéressant. C'est comme s'il faisait partie d'un regroupement secret, tu sais, des hommes blancs ou je ne sais pas quoi. Les hommes en blanc. En tout cas, je peux te dire qu'un jour, un seul jour, il m'a fait une seule prédiction. Et bien, elle s'est réalisée. Wow. Ouais. OK. Incroyable. Mais en plus, c'était assez fin. Il m'avait donné une date. Il m'avait dit que ça allait se passer en août. Moi, je l'ai appelé genre le 27, 28 août. Je lui ai dit, tu vois, ça ne s'est pas réalisé. Et ça s'est réalisé le 30 août. J'imagine le truc. Je ne dis pas ce que c'est parce que… Voilà. Mais voilà. Incroyable. Incroyable. En tout cas, j'ai aimé l'histoire. Et donc, tout le long de ton livre, tu nous partages certaines de tes entrevues. Ça fait que les gens peuvent aussi aller les voir puis consulter aussi, aller voir certains sites. J'avais noté une dame. C'est une… Attends un petit peu. J'étais impressionnée. Voilà. Martine Gersot, qui n'est pas… Gersot. Gersot. Elle n'est pas médium, mais psychanalyste. Et elle parle de la respiration holotropique. Moi, j'ai tripé parce que j'ai déjà fait un atelier avec une espèce de respiration comme ça où je suis tombée dans les pommes. Puis quand je me suis levée, j'ai eu de l'énergie comme jamais avant. Alors, quand tu as parlé d'elle, c'est bien parce que… En fait, tu sais, je lui avais dit… Je lui avais dit, moi, j'aimerais, moi, connaître les effets du LSD, mais sans LSD. Oh. Voilà. Et elle m'a dit, respiration holotropique. Alors, il faut le faire accompagner, bien sûr. Exactement. Ce n'est pas quelque chose… Ce n'est pas anodin non plus. Et ça vient de Stanislas Groff. C'est lui qui l'a mis au point. C'est plus pareil, c'est un grand psychanalyste. Et d'ailleurs, je donne un petit coucou à Martine parce que quand je vais à Paris, il est fort probable que j'aille la voir pour qu'elle me fasse faire de la respiration holotropique parce qu'elle me l'avait promis. Mais il y a trois ans. Donc, j'espère qu'elle va s'en souvenir. J'aimerais tellement essayer ça aussi. Oui, wow. Oui, oui, oui. Elle a très impressionnant. Alors, elle, elle m'a demandé énormément de travail. Ça, je ne le marque pas dans le livre. Mais moi, je n'y connaissais absolument rien en psychanalyse. Mais alors, qu'est-ce que je me suis régalé à fouiller un petit peu les concepts de Freud, de Jung, tout ça. Voilà, j'apprends beaucoup et je me régale dans cette émission avec ça, avec cette culture qui vient à moi. Enfin, je vais la chercher, mais ça vient à moi parce que j'ai des invités qui sont tellement pointus dans leur domaine. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus, dans le fond, l'impact des entrevues sur ta vie maintenant ? Il y a toujours un impact, en fait. Chaque entrevue, vraiment chacun, ce n'est pas du tout, ce n'est pas pour dire, ouais, ouais, je suis comme ça. Chaque entrevue, il y a toujours une petite pépite à l'intérieur à chaque fois. Même des entrevues qui sont parfois anodines. Soit je rencontre une belle personne et il arrive souvent aussi que je garde le contact avec ces personnes quand ça s'est vraiment bien passé. Soit un discours ou une formulation qui me fait tilt et qui me fait travailler. Peut-être le soir, en m'endormant, je repense à cette question que j'avais posée et la réponse surprenante que j'ai eue. Tout ça, ça me fait avancer. C'est obligé. C'est obligé. J'ai tellement de choses dans mon cerveau maintenant. Je suis incapable de te retranscrire un interview que j'ai fait. Tu me dis, un interview qu'il y a six mois, Luc, qu'est-ce qu'il t'avait dit ? Incapable. Non, mais tu peux peut-être ce que je t'ai senti. Oui, voilà. J'ai les concepts, ce que j'ai ressenti. Et des fois, des petites phrases, mais je ne sais plus qui c'est qu'il a dit. D'ailleurs, c'était le gros problème avec Laurent Jacques. Parce que moi, je me posais des questions. Comme tu as vu dans le livre, je pose des questions et j'ai les réponses. Et je me dis, tiens, je crois que c'était... La réponse, c'était Aline Dubois qui m'avait donné ça, qui m'avait dit ça, qui m'a fait comprendre ça. Et puis, il regarde l'air. Lui, il s'est tapé tous les interviews. Tous les interviews. Mais tous. Tous. Il a regardé tout. Il a regardé tout. Mais non, mais ce n'est pas là. Je suis dit, mais non, ce n'était pas elle. C'était quelqu'un. C'était souvent ça. Et je l'ai beaucoup de fois mis dans l'erreur. Il a travaillé pour rien. Laurent Jacques, il était un stakanoviste du travail parce que moi, je suis un peu, entre guillemets, bordélique. Je ne me souvenais plus trop exactement qui avait dit quoi. Mais voilà. Moi aussi, j'ai fouillé aussi de mon côté. Regarde, c'est ça. T'attends un tel minutage. Elle va dire ça. Quand je trouvais, il était super content. Mais quand je ne trouvais pas, c'est lui qui regardait tout. Un bon travail d'équipe. Ah oui. Écoute, je te remercie beaucoup de ta présence. Je voulais juste remercier les gens qui sont là. Il y a Christelle San. Ah, la super modératrice. C'est la meilleure modératrice du monde. Ah, Christelle San. Ben oui. Elle a le titre de meilleure modératrice du monde, évidemment. Ben merci d'être là, Christelle. Angèle Deilly, qui était là aussi, qui nous a fait des petits coups de cou. Christelle qui me dit, je confirme, il ne retient pas certaines choses. Ah, 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 ah. Oui, c'est vrai. Heureusement qu'elle est là, Christelle. Elle me rappelle beaucoup de choses. Super. Alors, ben, un grand merci, Philippe, de cet entretien avec toi, cet échange. Continue ton bon travail. Ben, merci à toi. Merci. Merci pour les gens. Ben, pour tes bonnes questions. Et puis, merci vraiment de m'avoir accueillie. Et puis, bonne chance au Portaïzen. Merci. Alors, les gens peuvent te retrouver sur ta chaîne. On ne vous demande pas d'y croire. J'ai aimé le titre en passant parce que on ne vous demande pas d'y croire. Parce que croire, c'est une croyance. Fait que, tu sais, si on peut... C'est ça. Il y a quelque chose là-dedans à voir. Alors, je vais inviter les gens à partager la vidéo et lire le livre. C'était excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.